bonjour toutes et tous et bien voilà donc on se retrouve une semaine plus tard toujours sur la résolution de la panne puisque le diagnostic a été posé donc je rappelle j'ai eu une perte de puissance qui est due au passage en mode dégradé de la voiture donc grosso modo la voiture se met en sécurité parce que les paramètres du circuit d'injection sont incorrects et donc elle se met en mode dégradé c'est ce qui vise en fait à la protéger donc dans cette affaire là j'avais eu les codes défauts qui s'étaient allumés comme des sapins de noël avec le témoin moteur sur le tableau de bord avec quatre codes défauts le p0230 le p0190 le p0380 et le p0903 et tout ça traduisait donc des problèmes de circuits de tension électrique sur et la pompe eau de pression et les bougies de préchauffage et même le capteur d'embrayage donc comment je roule depuis une semaine donc c'est ça qui m'avait permis de poser le diagnostic donc à savoir un débit mètre assurément hs ou en tout cas qui ne mesure plus correctement là le débit de l'air et bien tout simplement en le déconnectant donc comment ça se passe je vous montre voilà donc voilà sur la vue moteur bon ben j'ai débranché le débit m donc là vous avez la prise de débit m donc là dedans dans le débit m ici il ya deux capteurs il ya un capteur de débit de l'air et il ya un capteur de température de l'air entrant puisque ça c'est bien sur la boîte à air et donc tout simplement en le déconnectant j'ai pu voir que ça fonctionnait beaucoup mieux la voiture a été pu en mode dégradé et j'avais récupéré toute la puissance donc bien sûr qu'est ce qui se passe c'est que en fait le débit m quand il il est KO et ben en fait il envoie des mauvaises informations au calculateur et ça se traduit par des tentatives de compensation sur le carburant et évidemment tout ça se met en mode dégradé alors que quand on le débranche et bien finalement il ya plus de mesures et le calculateur va fonctionner avec des valeurs par défaut donc qui bien sûr ne prennent pas en compte ni la température de l'air ambiant ni le débit de l'air le débit d'air nécessaire au bon fonctionnement du moteur donc ce qui se traduit aussi par peut-être une surconsommation de gazole donc le but de la manoeuvre c'est pas de rester bien sûr comme ça et je précise d'ailleurs que j'ai pas eu de j'ai pas eu de témoins moteur qui s'est rallumé au tableau de bord donc a priori pas de nouveau code défaut depuis une semaine donc le but de la manoeuvre n'est pas de rouler comme ça il est bien de remplacer cette cette pièce alors simplement pour le fun je vais remesurer avec mon petit lecteur au bd les mesures de débit d'air donc il ya bruno beau brun de montpellier sauf erreur et qui m'avait demandé quel lecteur au bd j'utilisais donc voilà je fais pas de pub mais voilà ça c'est un truc donc c'est un petit lecteur conway de la marque conway ko 2 n w et y qui fonctionne en bluetooth sur un smartphone donc normalement c'est le modèle k w 902 donc voilà il était noir mais je crois l'avoir vu maintenant on peut l'avoir dans toutes les couleurs qu'on veut voilà et on branche ça sur le le lecteur au bd et il ya une il ya une fonction pilotage qui permet une fonction d'ailleurs elle s'appelle pas pilotage elle s'appelle populaire qui permet de voir les différentes mesures des paramètres moteurs dont celui du débit mètre à savoir le débit d'air et la température de l'air donc on va revoir ça tout d'abord avec la prise rebranchée donc je vais simplement reconnecter là le débit mètre voilà on va faire les mesures ensuite je ferai les mesures avec le débit mètre débranchée et puis ensuite je remplacerai le débit mètre par celui que j'ai acheté qui est la marque vidéo si m un ce qui a été racheté en fait par continental mais qui correspond à la monte d'origine voilà à suivre voilà donc pour que ça fonctionne donc il faut brancher le petit lecteur au bd sur la prise au bd de la voiture donc pour moi il est en dessous du volant à gauche et il ya un petit bouton qui permet de l'allumer donc là la diode rouge veut dire qu'il est allumé et puis sur le smartphone sur lequel on a installé préalablement l'appli in cardoc qui est une appli gratuite en tout cas dans sa version de base voilà donc il me propose se connecter à mon lecteur bluetooth conway donc bien sûr le smartphone il a l'actionnation bluetooth donc là ça mouline donc là je suis avec la prise débit mètre qui est bien rebranché voilà donc là il est en train de réinitialiser la connexion d'ailleurs normalement il y a on va voir la petite diode bleu allumée donc sur le lecteur vous voyez il y a la diode bleu qui est allumée donc c'est en train de faire la connexion bluetooth voilà ça clignote dans tous les sens donc ça mouline c'est en train de faire l'apérage entre le téléphone et le lecteur ça prend un peu de temps voilà il me dit que tout est pris en charge ça y est donc là on peut lancer par exemple le diagnostic pour aller voir si on a des codes défauts la blabla blabla c'est en train de chercher et ça me dit quoi ça me dit zéro code défaut voilà donc c'est bon de ce côté là là on va aller dans données actuelles populaires et là on va aller chercher le débit de l'air donc là le la voiture tourne au ralenti on est à 8,7 grammes au ralenti on laisse un petit peu démarrer il y a un temps de latence en fait entre le voilà donc vous voyez là le on a l'histogramme qui se met en route voilà donc on est en dessous des 9 grammes on peut le passer en cadrant comme ça voilà et si je monte un petit peu dans les tours donc là je vais monter un petit peu dans les tours je stabilise là à 2200 tours voilà vous voyez ça grimpe à 26 grammes je continue de grimper dans les tours là je suis à 2500 tours je suis à 32 grammes je grimpe à 3000 tours j'ai atterri à 40 grammes voilà je laisse redescendre et j'avais la température de l'air à l'admission 7 degrés vous voyez là 7 degrés voilà ça correspond à ce qui est ici c'est normal ça ça veut dire que finalement la prise de température du débitmètre fonctionne bien et par contre la partie débit d'air vous voyez que donc quand le débitmètre d'origine là est branché donc on a un peu moins de 9 grammes secondes au ralenti ça monte jusqu'à 40 grammes quand je suis à 3000 tours et donc maintenant on va faire les mesures avec le débitmètre débranché c'est à dire la façon dont je roule depuis une semaine voilà donc là j'ai redépanché le débitmètre alors qu'est ce que ça me dit déjà au niveau du débit d'air donc on laisse passer le petit temps de latence toujours et bien on voit qu'en fait ça n'envoie aucune information et pour cause le débitmètre étant débranché il n'envoie aucune info au calculateur le calculateur doit se débrouiller tout seul avec les valeurs particulières par défaut les températures de l'air normalement ça doit être voilà il dit n'importe quoi la 215 degrés donc moteur sera en fusion 215 degrés donc ça ça veut simplement dire que le débitmètre est débranché donc et ben maintenant on va faire l'opération de remplacement de la pièce donc là cette fois ci je vais mettre mon débit d'air neuf voilà donc une fois qu'on a sorti sa boîte à air donc voilà c'est c'est tout simple le débitmètre il est sur la sortie de la boîte à air il est fixé avec simplement deux vis torques c'est une fois que vous les avez retiré ben voilà la fer se retire tout seul donc voilà ce que c'est que ce fameux débitmètre voilà donc là dessus il semble que voilà il faille quand même mettre un petit peu de prix pour avoir la qualité d'origine donc la qualité d'origine ici moi c'était en monte d'origine c'est un Siemens made in Germany donc qu'est ce que j'ai fait ben j'ai racheté dans la même marque sauf que maintenant c'est ça s'appelle plus Siemens parce que Siemens a vendu son usine à VDO qui a été racheté par Continental mais c'est toujours du made in Germany le neuf et c'est toujours exactement la même référence donc je vous passe les chiffres mais c'est bien pile poil la même voilà donc celui-là le vieux je vais regarder un petit peu ce qu'il en est alors quand on regarde à l'intérieur qu'est-ce qu'on voit on voit ici là cette cette lame là en fait c'est ce qui mesure le débit d'air avec un système qui fait vibrer une lame métallique et puis ici ici là on a deux brins ça c'est la température et le tout passe par une connectique à cinq brins voilà donc je vais rebrancher le neuf sur ma boîte à air il y a une flèche qui fait qu'on peut pas se tromper c'est la partie lisse qui rentre dans la boîte à air et la partie rainurée qui va sur la sortie qui va sur la durite de sortie et moi qu'est-ce que je fais ici je mets un peu de savon liquide un tout petit peu pour aider à aider à l'insertion dans la boîte à air et dans la durite ce qui permettra de sortir plus facilement donc voilà j'utilise du savon liquide plutôt que de l'huile qui risquerait de se retrouver dans l'air voilà je continue bon ben voilà la boîte à air est refixée le débitmètre neuf est refixé également bon ben ça a beau être du made in germany à 120 balles il n'avait pas mis avec le débitmètre neuf le joint caoutchouc que j'ai dû récupérer sur l'ancien donc je trouve ça un peu moyen quand même voire mesquin bon allez on va dire que si ça fonctionne je serais content quand même donc je rebranche ma prise de débitmètre dessus ma prise de débitmètre dessus alors il faut encore qu'elle veuille bien rentrer alors qu'est ce qui se passe voilà on va dire que c'est du neuf donc c'est un peu de mal voilà donc maintenant ben je vais retourner à l'intérieur pour voir ce que ça donne sur la mesure alors pour que ça fonctionne le lecteur obd il faut qu'il y ait au moins le contact bon moi je démarre le moteur parce que de toute façon je veux lire les paramètres voilà ça y est donc là je suis rebranché avec mon débitmètre neuf connecté et donc sur mon lecteur obd et donc tout d'abord le diagnostic alors le diagnostic il me dit que j'ai zéro défaut toujours zéro défaut j'ai pas de témoin au tableau de bord allumé là je vais dans les données actuelles populaires je vais voir mon débit d'air voilà et là vous voyez tout à l'heure donc quand j'avais mon ancien débitmètre j'étais à 9 grammes secondes et là je suis à 13,7 13,7 donc c'est un niveau qui est plus élevé en étant au ralenti et si je grimpe dans les tours ah bah du coup j'ai plus du tout de latence ça va tout de suite beaucoup mieux là je suis à 2800 tours je suis à 40 grammes allez hop je passe en petit écran comme ça voilà donc je vais grimper comme tout à l'heure là je suis à 2500 tours je suis à 62 grammes je grimpe à 4000 tours je suis à 75 grammes à 3000 tours à 74 grammes vous voyez donc ce sont des mesures qui sont tout à fait différentes et donc bah bruno voilà quand tu auras changé de débitmètre et ben c'est ça que tu devras obtenir en 9 avec le 9 et que tu auras bien sûr acheté toi aussi ton petit lecteur au BD voilà et puis la température de l'air je vais toujours dans le populaire température de l'air d'admission donc celle là elle était pas en cause tout à l'heure bon là il me met 15 degrés parce que je suis au le compartiment moteur est déjà bien chaud je pense ça doit être sable je suppose parce que sinon il fait toujours dans ma belle région hein voilà il fait toujours froid bon bah c'est pas mal tout ça en tout cas c'est encourageant ça semble être un bon signal et ben je vais aller d'ailleurs je retourne voir le régime moteur voir s'il y a pas du tout de latence vous voyez là il me dit voilà je suis à 779 tours voilà et si je le passe comme ça voilà je tape un peu dedans vous voyez là j'ai plus du tout de latence alors que tout alors que la dernière fois avec le vieux débitmètre j'avais de la latence c'est curieux mais même le lecteur obd semblait impacté par l'ancien débitmètre ou alors c'est vraiment que le calculateur était vraiment complètement désorienté bon ben tout ça ça mérite maintenant un petit essai sur route bon allez je suis pas encore sorti du patelin que je sens que ça marche beaucoup beaucoup mieux à bas régime ça marche mieux que sans le débitmètre déjà avec le débitmètre déconnecté j'avais presque retrouvé tout ce qui est tous les chevaux mais là c'est vraiment je dirais pas que ça me rappelle quand elle était neuve cette chariote parce que ça remonte il y a trop longtemps mais voilà là on sent j'appuie un tout petit peu là zou là ça part bon il y a des voitures devant moi je serais presque tenté par faire un petit dépassement on n'a plus l'habitude hein ce genre de choses hein la force de sortir le 80 à l'heure et moins bon bah écoutez vraiment ça je suis en 5ème j'appuie un petit peu hop 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 qu'est-ce que c'est agréable quand même parce que là ces dernières semaines c'était quand même à chaque fois des piriens mais des piriens qui vous empêchent de rouler et moi c'est pas une voiture de collection qui reste dans ta garage c'est la voiture de tous les jours pour aller au boulot qui couche dehors et là c'est le brouillard il fait moche comme d'hab c'est terrible ça en tout cas voilà donc je remercie tous les échanges que j'ai eu avec les uns et les autres qui m'ont donné des conseils et qui avaient des questions à me poser auxquelles j'ai essayé de répondre bon ben voilà notamment bruno ben voilà tu sais quoi acheter maintenant tu peux acheter autre chose et je suis curieux de savoir si la même cause se traduit par le même diag et la même solution en ce qui te concerne je vais faire mon petit demi-tour là où c'est tranquille même en marche arrière j'ai l'impression que c'est d'ailleurs personne d'un côté personne de l'autre allez je suis en deuxième allez je vais taper dans hop 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 4000 tours j'ai 70 à l'heure je passe la troisième 3000 tours 3500 je suis 90 à l'heure je tape un peu dedans 4000 tours je suis 100 à l'heure je passe un quatrième 3000 tours oh là ça va vite ça va vite et comme l'autre fois il faut que je ralentisse sinon je rate le virage votre dieu que c'est bon bon ben écoutez ça marche du feu de dieu cette affaire c'est génial bon voilà on va pas on va pas l'user plus que nécessaire mais on va pas se mentir faudra quand même qu'un moment ou l'autre je m'intéresse à la banne egr et au turbo je dis le turbo parce que j'ai vu la durée de terre du turbo à chaque fois que je la démonte elle pisse un peu l'huile donc quand le turbo pisse l'huile c'est qu'il y a du jeu donc là il fait encore son affaire 21 ans exactement 292 1500 km voilà quoi c'est pas mal mais j'ai vu qu'il y en a qui font mieux donc voilà ça va continuer allez bye et bon week-end bon week-end bon week-end